Ces deux plans, ils ont dû prendre entre deux et trois semaines par plan, pour entre deux et trois secondes. La cible est de l'autre côté de la rue. On doit agir avec discrétion et ruse pour infiltrer le monde des humains et récupérer... un paquet de nouilles. Donc le film Portu Ninja à Micros a été divisé sur deux sites, les sites de Paris et de Montréal qui ont travaillé dessus, et on était en tout 550, deux tiers à Paris et un tiers à Montréal. Ce qu'on fait à Micros, on est une entreprise qui fournit des services d'animation. Nos partenaires, nos clients sont des sociétés de production qui arrivent avec un scénario, avec une histoire, avec des références artistiques, et nous, on met en action toutes ces références. On se prépare pour ça depuis qu'on est nés. Oh, c'est pas vrai ! Je crois que je vais me sortir. Le comics de base de l'ère d'Haggisman, ça a été une référence directe pour Jeff Rowe, de par son côté très crayonné, très brut. Il y avait une volonté de revenir aux origines des tortues, c'est-à-dire sur ce côté crayonné, avec des prises de risques aussi sur des designs, très marqués, avec une intention visuelle vraiment forte. Et le fait de revenir vers quelque chose de plus crayonné, plus brut et plus urbain, plus sale, ça a été une opportunité pour vraiment revenir à la base de ce qu'étaient les tortues, c'est-à-dire des adolescents. Balance-la en hauteur ! Ça va ! Calme-toi ! Reste tranquille ! Allez, allez, allez ! Alors ici, on est au matpainting. Le principe du matpainting, c'est de venir faire une extension des avant-plans en 3D en utilisant une triche 2D et en venant placer cette ville sur des plaques en distance. Ici, on a un plan, ici, on a une ligne où la caméra pousse sur des toits dans New York et il va falloir mettre en place toute cette peinture dans la scène 3D. et la moitié du plan est fait en peinture 2D projetée sur des volumes 3D de façon à créer une illusion de la profondeur. On peut aussi en avoir l'utilisation sur des plans avec de l'animation de métro, par exemple. Et même principe, ce sont des choses qui sont mises en volume 3D et qui tournent de manière infinie. Ces deux plans, ils ont dû prendre entre 2 et 3 semaines par plan pour maximum entre 2 et 3 secondes. Après, il faut savoir qu'à partir du moment où on peint New York une fois, deux fois, trois fois, je peux réutiliser les bâtiments que j'aurais peints sur des calques séparés au sein d'un autre plan pour créer encore un nouveau décor. Plus les décors sont faits et validés, plus on en a sous la main de façon à pouvoir les réutiliser et combler nos arrière-pas. Ici, ce sont les références. On a toujours des planches de références qui sont ouvertes. Ce ne sont pas des designs du client, ce sont uniquement des photographies lunettes, mais elles nous donnent quand même des indications sur ce que c'est que New York de nuit, de nos jours, prises avec un appareil photo. Si on prend ce décor, l'idée d'avoir ce building qui serait totalement éteint ici avec trois fenêtres allumées, c'est des choses qu'on peut retrouver directement dans nos références. Elles sont juste digérées et réinterprétées de façon à ce que le style tortue soit là. Tout pousse dans la direction du monde de l'enfance et de l'adolescence au niveau du style graphique. On peut voir que, sur ce plan ici, les petites lignes de lumière de la ville qui s'animent font référence directement aux lumières du soleil qu'un enfant aurait pu mettre. Le fait qu'il va avoir la patience de dessiner les premières fenêtres et puis après, il va perdre cette patience. Il reste adolescent à l'énergie. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être comprises et intégrées dans le look du film. On peut le sentir également ici comme s'il avait dessiné sur une feuille de papier. On peut presque sentir que c'est un droitier qui l'a fait. Tout le trait pointe dans une seule et même direction. On peut sentir que notre point de tension est ici dans les buildings. Donc tout ça, c'est des choses qui sont subtilement mises dans l'image mais qui nous ramènent toujours, toujours, toujours au monde de l'enfance. Donc ça, c'était vraiment une des choses les plus libérateurs sur le film en peinture. Pour un peintre, c'était de faire dépasser, et de ne pas être pro et faux. Tout va bien, détends-toi. Il va mourir. Hé, vous avez entendu, c'était quoi ? Non, comme ça, c'est fait. On va manger une pizza ? Quand on commence la production dans un film d'animation, il est assez courant que le scénario et le montage de l'animatique ne soient pas encore validés. C'est une étape qui doit arriver en cours de production. Là, au moment où ça devait se valider, pour des raisons créatives, Seth Rogen et Jeff Rowe ont poussé pour avoir un changement de structure narrative assez conséquent parce qu'ils ont changé le méchant du film. Sérieux, c'est quoi ces machins ? On dirait une bande de mini-Shrek. Une de mes scènes préférées du film, ça va être... Oh là là, faut pas que je spoil. Il y a un flashback. En fait, on voit les tortues quand elles sont toutes petites bébées. Et Spinter, il a un look très particulier. La musique, elle est géniale. C'est une de mes scènes, une des scènes que j'aime beaucoup. Je suis superviseur crowd, full en français. Pour faire simple, on va dire que c'est essayer de supporter l'animation à travers les personnages en arrière-plan. Quand il y a un lieu un peu spécial, de créer une espèce d'harmonie dans le lieu. Et l'équipe a réussi à maintenir une bonne production malgré tous ces challenges. Donc en fait, la crowd, ça consiste en quoi ? On fait appel à nous quand il y a des scènes ou des séquences avec énormément de monde. Donc comme ici, là, on va être sur une séquence de Times Square. On va travailler avec de la simulation. En fait, tous ces personnages-là, au départ, on va les mettre dans une librairie. Donc on va avoir une librairie complète de personnages avec plein de morphologies différentes. On va avoir de l'autre côté une banque d'animations pour leur faire jouer ces animations. Donc en fait, on va avoir plein d'animations différentes. On va aller caster sur plein de personnages différents. La plupart du temps, quand on a autant de personnages comme ça, on va éviter de les faire au cas par cas, mais ça peut arriver. Ici, ça a été le cas parce qu'on voulait contrôler tout ce qu'on faisait pour venir créer cette espèce de vie qui va y avoir dans le plan. Ça, c'est l'enjeu majeur de la crowd de recréer des scènes de vie crédibles, mais sur un écran. Ça va passer par avoir des comportements comme des gens ici qui vont juste marcher ou aller chercher du pain ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui se prennent en selfie par exemple avec des téléphones. Ça va être créer tout un écosystème de personnages et donc avoir des personnages qui, même hors cam, font leur vie en gros, mais sans attirer le regard. C'est là tout le but. Une bonne crowd, c'est une crowd la plus effacée possible en fait en vérité. C'est une crowd où le regard va se focus sur notre personnage principal et où en fait on va vivre vraiment ce que le personnage vit. Surtout là, dans cette scène-là, où en fait Splinter va découvrir Times Square et découvrir le monde des humains un peu. Il est en train de décrire à cet orfus en fait que les humains... Les humains sont la vermine démoniaque de la Terre. Il faut les éviter, il faut pas les saluer. Ils adorent massacrer tout ce qui ne ressemble pas. Interagir avec eux peut nous coûter la vie. Si je peux faire une vue un peu dézoomée, en fait au final, Splinter, il est là, juste en plein milieu. C'est le petit point ici et ça c'est tout notre crowd qui habille tout notre temps. Dans ce plan-là, on a à peu près 550 personnes quoi. Un plan comme ça, celui-là, on a dû mettre trois semaines avec toutes les étapes qu'il y a à faire parce que c'est beaucoup de validation, c'est beaucoup de... beaucoup de petits... de petits regards, de voir s'il n'y a pas des doublons, faire attention qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de choses de gens qui se ressemblent, de jumeaux, de gens qui ont des animations trop similaires parce que du coup, on va voir que c'est faux et en fait, c'est pas crédible. Dans toutes nos difficultés, en fait, elle est ici au final. C'est pour ça que des fois, ça peut prendre très longtemps. Donc, quand vous n'étiez encore que des bébés tortues, vous avez été en contact avec une mystérieuse gelée ? En fait, on préfère le terme fluide. Mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est quand même plus sympa à dire. Ça descend sur la langue comme un tapis roulant. Fluide ! C'est cool, non ? C'est fluide ! Ce qui est sûr, c'est que dernièrement, il y a eu un changement qui s'est opéré et j'ai l'impression que dans les films d'animation, on a l'air d'avoir deux clans qui se créent. On a le CGI classique, très 3D, lisse, ce que je vais vulgariser comme un oeuf éclairé, très propre. Et dans un autre sens, on a des gens qui cherchent à casser la 3D. Il y a plusieurs films qui l'ont fait, même en France, avec Arkane. Il y a une volonté de revenir à quelque chose de moins parfait, un peu plus humaine en fait. L'interfection, c'est humain. Quand on regarde la différence entre la propreté de la télévision et la sauvagerie du YouTube, on peut déjà voir des prémices de ce qui va potentiellement arriver par la suite. Des choses moins maîtrisées, mais avec une énergie explosive. Et pour moi, c'est ça aussi l'avenir, c'est continuer à se mettre au service des créateurs et d'avoir des images spécifiques, quelle que soit leur nature. On est vraiment désolé, maître, il voulait aller voir un film, j'ai essayé de les raisonner. Léo ! Quoi ? Vous êtes allé voir un film ? Avec les humains ? Bah ! T'es le rat qui quitte le navire ! Hé ! N'utilise pas cette explosion. Fais gaffe ! On est en 2003 quand même. Pardon, papa.